Ce matin, nous étions à Goudiri pour voir le fognon, le fognon qui est une céréale d'avenir, qui participe à améliorer la nutrition, parce qu'on considère que le côté diététique, c'est une excellente céréale. Et on voit que cette céréale se développe très bien dans la région de Tamba, en particulier dans le département de Goudiri, où cette année, ils ont pu emblaver des centaines d'hectares, pour une raison simple, c'est qu'ils ont reçu un tracteur. Donc ici, aujourd'hui, nous sommes au niveau du coton. Le coton, comme a dit M. Diata, le propriétaire de ce champ, l'année dernière, il avait emblavé 10 hectares, cette année, il en a emblavé 12. Donc c'est une progression qu'on a notée au niveau de tout le coton, c'est ce que vient de me dire le directeur général. L'année dernière, les rendements étaient autour de 900 kilos à l'hectare. Le directeur général m'a dit que cette année, on dépassera allègrement les 1000 kilos à l'hectare, donc plus d'une tonne. Donc ce qui montre que cette année, le coton va avoir aussi une bonne évolution en termes de production, ce qui est de façon générale pour toutes les spéculations au niveau national. La région de Tamba, c'est la région du coton, la région du fognon, mais on a vu aussi à travers nos déplacements que, que ce soit le maïs, le sorgho, l'arachide, tout va bien dans la région de Tamba Kounda, dit à une bonne fluviométrie, mais dit aussi au fait que les tracteurs qui étaient destinés à la région de Tamba Kounda sont entrés en action. Les motoculteurs qui ont été remis par l'intermédiaire de nos structures, comme la Soda Gris, sont entrés en action. Et donc, je voudrais rassurer M. Diata que, dans le cadre du PAP2, ajusté accéléré volet agricole, la mécanisation tient une place de choix. Et donc, je ne doute pas que, d'ici quelques, en tout cas peut-être dès l'an prochain, on aura une augmentation substantielle des tracteurs dans la zone. Et vu l'engagement de M. Diata, je pense qu'il aura bientôt son tracteur. Donc, nous remercions tous les producteurs et nous sommes heureux de voir que la région de Tamba va participer à l'augmentation de la production nationale, va participer à l'atteinte de nos objectifs pour la sécurité alimentaire, vu ce qu'on a vu sur le terrain. Et donc, nous espérons que la région de Tamba, qui a un potentiel incroyable, on a vu les étendues de terre, avec une densité qui n'est pas aussi élevée que ça. Donc, je pense que c'est une région agricole où on peut tout faire et on doit tout faire. Le ministère de l'Agriculture considère la région de Tamba comme l'une des régions potentiellement qui va participer à la souveraineté alimentaire du Sénégal.